Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur De Sutter, sexologue et auteur du livre La sexualité des gens heureux. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière de sexualité et vous donne maintenant quelques conseils pour vous mesdames. En effet, le docteur vous explique maintenant ce que préfèrent les hommes lors d'un rapport sexuel. Regardez bien. Contrairement à ce qu'on s'imagine, les hommes aussi aiment bien une ambiance agréable. Les hommes aiment bien aussi parfois qu'il y ait une connotation romantique dans leur rapport sexuel. Mais il faut chez les hommes une juste balance entre le romantique et l'érotico-pornographique. Les hommes apprécient une partenaire qui est capable de comprendre que de temps en temps, on fait l'amour avec beaucoup d'amour, de sensualité, de tendresse, mais qu'à certains moments, on le fait différemment. Une femme qui avait très bien compris ça, elle disait à son partenaire « Il y a des soirs où j'ai envie de faire l'amour, il y a des soirs où j'ai envie de baiser ». Et les femmes qui ont bien compris ça, elles sont à ce moment-là des excellentes partenaires pour leurs compagnons si elles apportent une touche justement de fantasme érotico-pornographique de temps en temps dans les rapports sexuels. Qu'elles apportent de la variété, qu'elles ne font pas la fellation juste pendant les deux premières semaines de la rencontre, mais pendant plusieurs années. Qu'elles le fassent de manière différente, de manière variée, et que de temps en temps, elles jouent à la call girl, elles jouent à la porn star, elles jouent à être une femme différente, que là, l'épouse aimante, tendre et douce. Les hommes aiment beaucoup aussi toutes les situations scénarisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand les femmes apportent la touche de fantaisie, comme par exemple s'habiller différemment, comme par exemple porter des sous-vêtements particuliers, comme par exemple se maquiller d'une manière particulière, changer leur coiffure, comme ça, quelque part, même s'il est avec la même partenaire, il a cette sensation de variation. C'est un peu comme s'il fait d'amour avec plein de femmes différentes. Et je pense que c'est ça le secret pour une femme, de pouvoir bien séduire un homme, y compris au niveau sexuel, c'est d'être mille femmes différentes en une seule. Sous-titrage Société Radio-Canada